Le 22 septembre 1947 Je corrige, mais je n'arrive pas à me décider à écrire au Père Berti. J'ai peur d'eux, j'ai trop souffert à cause d'eux. Jésus insiste comme une trompette qui retentit sans interruption. Si seulement c'était vrai, mais qui peut encore avoir confiance ? Le 24 septembre 1947 Jésus dit Agis toujours de la manière suivante Je te l'ai déjà dit à Compito, mais tu ne te n'en souviens pas. Emploie des moyens extraordinaires Lorsque les moyens ordinaires te sont refusés Mais ne néglige jamais les moyens ordinaires Quand tu peux les utiliser Que ma compassion pour les fins inassouvis Par les hommes qui devraient le faire Ne t'incite pas à en abuser Il s'agit d'une faveur extraordinaire Au sein de l'extraordinaire Qui déjà te comble et t'entoure Trouve-y joie et paix Car c'est une preuve supplémentaire De mon amour pour toi Et toujours avec justice J'ai dit un jour en Palestine J'ai pitié de ces foules Je ne veux pas les renvoyer à Jeun Car elles pourraient dépérir en chemin Je les ai donc nourris Mais une autre fois j'ai dit Vous me cherchez pour le pain Dont vous vous êtes rassasiés Et non pour les miracles que vous avez vus Il était plus facile d'obtenir pain et poisson sans frais Mais ce n'était pas juste Fais en sorte de toujours mériter la grâce Que je te donne en nourriture Pour que tu ne dépérisses pas Et a ton âme la faculté de comprendre ces mots Chante avec ton azarias Le panis angelicus J'écoute ton chant Et que toutes mes autres paroles Restent inscrites dans ton cœur Le 25 septembre 1947 Jésus dit On t'a demandé si l'huile utilisée par mes disciples Pour guérir les malades Avait un but curatif uniquement Je t'en ai déjà parlé dans l'œuvre Mais j'excuse ceux qui n'en trouvent pas le passage Dans un ouvrage aussi vaste C'est pourquoi je le répète L'huile avait seulement un pouvoir curatif Mieux Elle ne l'avait même pas particulièrement Elle avait l'habituel pouvoir curatif de l'huile Qui, à mon époque, était très utilisé Sous forme d'ongan A étendre sur les parties malades Ou pour frictionner Seul ou accompagné De résine et d'essence Par lui-même Ce pouvoir habituel Était très relatif Dans le cas de certaines maladies sérieuses Déjà arrivées à un stade mortel Ou chronique C'est-à-dire exactement Celles que l'on présentait à mes disciples Puisque tous les traitements Restaient sans effet Ce n'était donc pas l'huile En tant que telle Qui guérissait Quand elle était appliquée Par les apôtres Mais bien le pouvoir Que je leur avais conféré L'huile N'était que le moyen utilisé Pour obtenir Que mon pouvoir Communiqué aux apôtres Ne prenne pas une forme Que mes ennemis Ou ceux de mes disciples Pourraient accuser D'être démoniaques Ou magiques C'est comme cela Que l'huile guérissait les corps Et seulement comme cela C'est cela qu'était l'huile Et seulement cela Jusqu'à ce que j'institue Le sacrement de l'huile sainte Cette dernière Préparée selon les règles De la liturgie mosaïque Prit alors le pouvoir De guérir les plaies de l'âme D'en effacer Jusqu'au signe Jusqu'au plaie Laissée Après l'absolution Des péchés Accordée à la suite D'une confession sincère Et par les mérites De mon sacrifice L'huile possède Deux pouvoirs Bien distincts D'une part Sur les maladies Des membres Et jusqu'à l'institution Du sacrement De l'extrême-onction Pour guérir Les maux du corps D'autre part Sur les mourants Proches du jugement Pour guérir leur âme Avant leur rencontre Du Dieu juge Et si Dieu accueille Avec bienveillance Les prières de la famille Pour rendre même La santé A leur corps En leur accordant Un temps supplémentaire Dans le monde Pour leur permettre D'acquérir De nouveaux mérites Ou des mérites Tout court Si le bénéficiaire De la santé physique Grâce à ce sacrement N'en avait pas encore acquis En conclusion Lui le versé Par les disciples Sur les malades N'est devenu sacrement Qu'après que J'eus institué Le sacrement À administrer Avant la mort De la manière Enseignée Par la sagesse Dans le monde Sous-titrage